Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un SP, un avis. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Tu es forte, tu es au chaud et tout ira bien. Un livre de Ingrid Haney que j'ai reçu en service presse via les éditions Libre Nova. Je vais y arriver. Donc je l'ai reçu en époque. Donc j'ai dû créer le livre sur Livre Addict, mais l'image, j'ai galéré pour pouvoir mettre une image et elle a fini toute floue. Mais voilà, c'est censé être ça. Donc je n'aime pas la couleur. Alors pas du tout. Quand la maison d'édition m'envoyait un mail pour me dire qu'il m'avait choisi pour lire ce livre, je me suis dit que c'est la première fois que j'ai mis en édition et que je me cherchais, je me suis dit que je vais tester. Ça ne te coûte rien, tu as juste à le lire. Je l'ai lu. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais bon, je l'ai lu relativement rapidement quand même. Mais ça n'a pas été transcendant. Ça a été une histoire un peu compliquée pour moi. Parce que ce n'est pas vraiment ce que je lis habituellement. Voilà, là c'est du contemporain. Dans cette histoire, on va retrouver Elie, une jeune femme qui est en plein deuil. Elle a perdu un être cher. Et là, elle a vraiment du mal à sortir la tête de l'eau. Elle a une façade, elle sourit, mais ce n'est pas vraiment la fête. Donc, elle est blessée très profondément par ce deuil. Et elle se pose énormément de questions. Elle est assez, comment on peut dire, spéciale, quoi, comme fille. Je ne suis pas du tout, du tout, du tout comme ça. Moi, je prends la vie telle qu'elle est au jour le jour. Et elle, elle se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de questions. Elle n'est pas toute seule dans sa tête. Mais, enfin, voilà, tout remettre en question comme ça, non, moi je ne peux pas. Déjà, je trouve que c'est une perte de temps, mais alors, je ne suis pas à méditer, non, non, non. Moi, c'est toujours, voilà, c'est toujours activé dans la tête. Voilà, je n'ai pas le temps de me poser cinq minutes la plupart du temps. Donc, pour, non, ce n'est pas comme ça. Et elle va être éclairée par Monsieur Si. Moi, je ne vous dis pas ce que c'est, qui c'est, que quoi. Mais, voilà, elle va être éclairée par un certain Monsieur Si, Monsieur C. Et elle va, il va lui, la mettre au défi de faire Si, de faire ça. De se demander pourquoi ça, pourquoi si, enfin, donc, il y a beaucoup trop de questions. Ce n'est pas, ce n'est pas ma cam, quoi. Clairement, j'ai vraiment eu du mal avec ça. Et quand je commençais à apprécier le bouquin, quand la petite romance arrive, et bien, c'est la fin. Donc, voilà. Voilà. Donc, non, j'ai été, voilà, c'est un livre sur le deuil. Et, enfin, voilà, je ne sais pas trop vraiment ce que c'est. Je n'ai perdu personne dans les dernières années qui sont là, quoi. Mais, bon, je n'ai pas vraiment de proche non plus. Donc, je ne peux pas, je ne me sens pas vraiment concernée par ce livre. Je pense qu'elle a dû écrire ça parce qu'elle, elle l'a vécu. Elle était dedans et, voilà, ça l'a aidée. Mais, enfin, voilà. Si vous êtes en période de deuil ici, je pense que c'est fait pour ces personnes-là, en fait. qui sont en train d'y passer, enfin, passer par cette période-là, pas ceux qui sont à deux doigts de mourir. Mais, ouais, je pense que c'est ça. C'est plus pour les personnes qui sont en deuil et qui cherchent un livre qui traite de ce sujet, en fait. Mais, moi, non, c'était... Non. Je n'ai pas adhéré, quoi. J'ai eu du mal. Je n'ai pas détesté la lecture pour autant, mais je n'aime pas me poser autant de questions. Je n'aime pas. Donc, voilà. Si vous l'avez lu, mais bon, je pense qu'il n'est pas très, très connu, ce livre. Donc, si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous pensez que ça pourrait aider. Si jamais vous pensez que si vous êtes touché par le deuil, ça peut... la lecture d'un tel livre peut vous aider. Mais, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, voilà. Je remercie quand même les éditions LibriNova de m'avoir... d'avoir pensé à moi pour ce bouquin. Mais, ouais, je n'étais pas vraiment la cible. Et, non, la couvre, quoi. Non, ce n'est pas vendeur du tout. Franchement, non. Mais, non. Donc, je ne sais même pas quelle note je vais lui mettre. Mais, voilà. Je ne sais pas trop. Je suis perdue. Là, je me pose des questions. Hein ? Voilà. Donc, voilà pour mon avis. Pour tu es forte, tu es au chaud, tout ira bien. C'est ça ? Je suis du malin parce que le titre à la longe aussi. Bonjour. Donc, j'espère que ce petit avis vous aura plu, vous aura éclairé. Et vous aura peut-être donné envie de le lire si vous êtes en période de deuil. Voilà. Ou si c'est le genre de lecture que vous aimez lire. Hein ? Parce qu'après tout, on est tous différents. On n'a pas tous les mêmes envies sur le moment ou l'instant T. Clairement, on a tous des goûts différents. Donc, peut-être qu'il sera peut-être plus votre calme que la mienne. Donc, moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis donc à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501